J'ai encore craqué, c'est pas possible, je me fatigue ! Ça c'est un phasme Perufasma, ou alors phasme du Pérou. Et en fait il a été découvert qu'en 2002. Donc c'est assez récent en fait. Pourtant très vite, une lignée est arrivée chez les éleveurs, et maintenant il est hyper répandu chez les passionnés. Pour vous dire ce couple, je l'ai directement acheté à Truffaut. Ouais ouais, le magasin de plantes qui vend aussi du coup des insectes dans leur animalerie. Ce qui est fou aussi chez cette espèce, à part le fait qu'on dirait Svartepit, et qu'il envoie une drôle de vibe blackface, c'est qu'il ne fait pas de parthénogénèse. Il faut forcément amaler une femelle pour avoir des oeufs. On dit qu'il faut une reproduction sexuée. Et en fait ce n'est pas le cas chez la très grande majorité des autres phasmes, dont les femelles peuvent se reproduire toutes seules. Et il mange quoi notre petit insecte ? Eh bien il adore le trouenne, le lila et le chèvrefeuille. D'ailleurs le trouenne c'est trop bien en élevage, parce que ça pourrit moins vite que les ronces, et du coup bah on doit le changer moins souvent. Et franchement ça, si vous avez des phasmes, vous savez à quel point ça peut être une plaie parfois. Si tu veux devenir parrain ou marraine de mes insectes, tu peux ! Et ça, ça se passe sur Tipeee. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et voilà !